C'est à la fois la suite, mais en même temps, il peut se lire indépendamment. Ça s'inscrit un petit peu dans une série, on retrouve les mêmes personnages, c'est toujours au Moyen-Âge, là ça ne se passe plus vraiment pendant la guerre de Cent Ans puisqu'elle vient de se terminer, ça se passe après, à l'époque où il y a une épidémie aussi qui ravage la Bretagne, donc ça fait écho aussi avec ce qu'on a connu. Alors c'est parti d'un fait historique réel, c'est-à-dire qu'il y a un manuscrit ancien qui a été retrouvé à l'abbaye de Landé-Vénèque. On s'est rendu compte que la mémoire populaire avait gardé ça dans les récits, dans les worldviews, dans les contes qu'on racontait au veillet et tout ça. Donc on avait la preuve qu'il y avait quand même quelque chose. Sur ce qui concerne l'organisation policière, en effet, certains documents n'ont pas été exploités, n'avaient pas été exploités jusque-là. Certains commentaires ont parlé d'une focale intéressante qui regarde du côté de l'organisation allemande. De toute façon, ils ont mis les moyens en place pour répondre aux missions qu'on donnait à l'armée. L'une d'entre elles était de se prémunir d'un débarquement allié sur les côtes de Bretagne. Et puis le deuxième aspect, ça a été à partir, singulièrement à partir du mois d'avril 1944, la lutte contre les maquis qui s'y sont mis à pulluler au sens littéral du terme en Bretagne, en particulier sur le Morbihan et le sud-ouest des côtes du Nord de l'époque et également la partie adjacente en Finistère. Donc comment les Allemands se sont-ils organisés pour lutter contre un péril nouveau qu'ils ont pu mesurer à partir de cette époque ? C'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui entreprend une thérapie parce qu'elle ressent un mal-être probablement lié à l'époque, lié à toutes les angoisses qui planent sur nous. Sauf qu'elle tombe sur une thérapeute qui lui dit « Écoutez, il y a un lourd secret dans votre famille, on vous cache quelque chose, c'est évident, vous souffrez d'un traumatisme dont vous ignorez la nature, mais il va falloir que vous enquêtiez. » Et donc elle va se livrer à une sorte d'enquête, elle va interroger ses parents presque sur un mode policier en leur faisant avouer le lourd secret que nécessairement ils cachent. Et ça m'a permis là aussi de réfléchir ou de mettre en place tout un dispositif romanesque autour des questions d'origine, le secret de famille, pourquoi est-ce que le secret de famille a une telle faveur dans la production cinématographique et littéraire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fascine autant dans le secret ? Et puis peut-être aussi sur le dolorisme, sur la quête d'une sorte d'identité, est-ce qu'on peut fonder son identité, sa personnalité sur l'idée d'une souffrance ? Moi je m'appelle donc Daniel Kay et je suis écrivain essentiellement poète, j'ai beaucoup publié de recueils, surtout trois recueils importants chez Gallimard dans la collection blanche, dont deux tournent autour de la question de la peinture et j'ai aussi écrit des essais, des essais sur des peintres, des essais sur des écrivains, deux livres donc parmi les livres qui sont ici au salon, donc un livre dans cette collection-là chez Gallimard, je vous ai dit il y en a deux autres qui sont sur la peinture et je vous parlerai de celui-là tout à l'heure. Alors si j'ai pris ce livre parmi les trois autres, c'est que ce livre est un peu différent. Le titre c'est Tombeau de Georges-Louis Borges et autres stèles, alors tombeau bien sûr n'est pas à prendre au sens sinistre, le tombeau étant un genre poétique, un genre poétique beaucoup pratiqué au XVIe siècle mais aussi chez les musiciens, par exemple Maurice Ravel il fait le tombeau de Couperin, c'est-à-dire que c'est une sorte d'hommage mais le type d'hommage ne suffit pas. A chaque fois ce sont des textes véritablement de création. Je vais vous lire un petit extrait donc de la partie sur Georges Péros, de Douarnenez à Brest où il dispensait de savants cours d'ignorance, il fallait passer par le Cronon et traverser le Ménésum sur sa vieille moto. Il avait le temps de penser aux pyramides d'Egypte, aux routes rimbaldiennes, aux genets qui explosent en grappes sur les granites et au résultat de la Stella Maris, écrit depuis une courte éternité sur la carte d'un ciel versatile. Sur un tableau mais aussi sur le mystère des peintres beaugins, un peintre dont on sait quasiment rien mais qui a peint quatre chefs-d'oeuvre. D'abord je pense que le succès a reposé sur une idée qui n'était pas évidente au départ, qui était d'associer la peinture et la littérature. C'était un peu un piment dirais-je au départ. J'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la peinture aussi mais je connais beaucoup moins la peinture et je dois remercier les peintres qui ont participé. Dans mon cas et dans beaucoup de cas de peintres c'est d'abord la peinture et c'est devant la peinture qu'on a des idées, pas l'inverse. Ce n'est pas des idées qui donnent naissance à la peinture, c'est la peinture qui donne naissance à des idées. C'est clair ça pour quelqu'un qui ne peut pas, je veux dire, parce que la peinture c'est quelque chose qui vient on ne sait où en fait, c'est l'inconscient qui sort, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas même si on maîtrise la technique. Ce qui vient, j'ai l'habitude de dire, si un tableau est bon, c'est pas parce que, ou à cause de ce que le peinture a mis, mais c'est à cause de ce qu'il n'y a pas mis. Vous voyez, ce qu'on voit, c'est pas ça le sujet. Comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Et c'est là où peut-être l'écrivain, le littérateur va avec des mots essayer de percer un peu le mystère, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ça. Les narratifs, raconter l'histoire, enfin une partie de l'histoire. Quand Van Gogh passe ses godasses, le sujet c'est pas les godasses. Il sait autre chose, il dit quelque chose avec sa vieille godasse. Quand je parle des routes, je dis souvent aux gens, vous savez, moi je parle pas des routes, hein. Ah bon ? Mais non, la route, c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose. Vous voyez, c'est un langage. Les vendeurs de livres étaient satisfaits, les éditeurs aussi, les bâtres aussi, et les gens qui sont passés, nombreux, étaient aussi contents. Donc, je suis satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...